Bonjour à tous, comme certains d'entre vous le savent sans doute, le Chromecast est maintenant disponible en France. Et ce qui est assez sympathique, c'est que Google a convié plusieurs journalistes et blogueurs à un événement spécial sur Paris dans le système arrondissement pour nous montrer toutes les possibilités offertes par l'outil. Et j'ai eu la chance de repartir avec un exemplaire, je vais donc pouvoir vous le présenter et vous montrer un petit peu comment fonctionne la bête. Vous connaissez un petit peu le principe, dans un premier temps je vais vous présenter ces spécifications techniques. Alors c'est un petit peu long, mais je pense que c'est quand même intéressant de savoir de quoi il s'agit concrètement. Le Chromecast, c'est donc une clé qui se présente sous la forme badin d'ongle, qui va se connecter directement à la prise HDMI de votre téléviseur. Sur ce dongle, on va également trouver un port micro USB, qui devra nécessairement être branché soit au secteur, soit à un dispositif quelconque, comme votre télévision ou même votre box, pour alimenter la clé. Alors ce qui est intéressant tout de même, c'est que le Chromecast est capable de délivrer des vidéos en 1080p. Et c'est plutôt impressionnant compte tenu de ses dimensions, la clé est très compacte, elle est à peine plus grande qu'une clé USB, le tout pour un point n'excédant pas les 34 grammes. En dehors de son processeur et de sa mémoire vive, la Chromecast intègre également une puce Wi-Fi, c'est du BGN en 2,4 GHz. Donc ce n'est pas du Wi-Fi assez, j'avoue quand même que c'est un petit peu dommage, puisque ça nous aurait permis d'avoir des débits un peu plus importants. Ce qui est très intéressant avec le Chromecast, c'est qu'il va être capable de récupérer du contenu depuis un smartphone, une tablette tactile ou même un ordinateur. Et disons que là-dessus, Google a quand même joué la carte de l'universalité, puisqu'on a pas mal de systèmes d'exploitation et de plateformes mobiles qui sont supportés. En gros, la clé va fonctionner avec de l'Android, bien sûr, mais également avec de l'iOS. Elle sera capable aussi de supporter des ordinateurs sous Windows, des ordinateurs sous OS X et des ordinateurs sous Chrome OS. Pour l'instant, on n'a pas de version Linux, mais Google est en train de bosser sur une version de son outil à l'intention de Windows Phone. Donc, normalement, on devrait avoir le support de la plateforme mobile de Microsoft dans les mois qui viennent. Et sans doute, avant la fin de l'année, en tout cas, c'est ce que m'a dit quelqu'un de chez Google. Alors, tout ça, c'est très intéressant, mais maintenant, on va passer au déballage de la bête pour voir un petit peu ce que contient le coffret. Alors, au niveau du packaging, on est sur quelque chose de plutôt minimaliste, une boîte blanche. On a juste sur le dos de la boîte un rappel de l'utilité de la clé. Bon, on sait qu'elle va nous permettre de diffuser des vidéos, de la musique ou tout autre contenu web sur notre télévision depuis notre smartphone, tablette ou ordinateur portable. Bon, après, on a aussi sur la tranche 3 pictogrammes qui nous expliquent un petit peu comment ça va se passer pour la mise en place. En gros, on va devoir brancher la clé, la connecter et puis l'utiliser. Donc, toutes ces étapes-là, nous allons évidemment les détailler ensemble. Donc, le mieux maintenant, ça va être d'ouvrir la boîte en retirant la petite languette de protection qui se trouve tout là-haut. Voilà. Et maintenant qu'elle est retirée, on va pouvoir faire coulisser le tiroir qui est en réalité une seconde boîte. Une seconde boîte avec une espèce de tiroir sur le devant. Et donc là, on arrive directement nez à nez avec la clé que je vais mettre de côté pour le moment. On a aussi, eh bien, le guide d'installation qui est directement intégré, en fait, à la boîte, ce qui n'est pas forcément idiot. Donc, on voit un petit peu comment ça va se présenter. Ensuite, nous avons sous le tiroir en plastique tous les accessoires. Alors, en gros, nous avons, eh bien, un chargeur. Donc, ça, c'est quand même assez sympa puisqu'on pourra brancher la clé directement sur une prise secteur. Alors, après, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez une télévision équipée d'un port USB ou une box équipée d'un port USB, vous allez pouvoir brancher la clé directement sur votre télévision ou sur votre box, ce qui vous évitera de monopoliser une prise secteur. Donc, ça, c'est le câble. Alors, évidemment, on peut le retirer du chargeur sans aucun problème. Et puis, ça, c'est aussi très, très malin. On a une rallonge HDMI. Pourquoi ? Parce que les dimensions de la clé sont quand même assez imposantes. Et en réalité, la clé est plus large qu'une prise HDMI standard. Donc, plutôt que de monopoliser deux prises pour le prix d'une, eh bien, Google a pensé à intégrer une petite rallonge qui nous fera gagner quand même pas mal de place. Donc, ça, c'est une charmante attention, surtout quand on sait quand même que le prix de la bête est de 35 euros. Pour 35 euros, on a une boîte qui est plutôt complète. Alors, au niveau de la clé, on est sur quand même quelque chose qui propose un format relativement proche de la clé USB traditionnelle. À ceci près qu'il s'agit d'une clé HDMI, bien sûr. Au niveau du design, eh bien, on a une forme qui est plutôt jolie, plutôt passe-partout. Les plastiques, eh bien, on a deux types de plastiques. On a un plastique mat de chaque côté de la clé et du plastique brillant sur toute la bordure. Donc, c'est vrai que l'effet est plutôt joli. Le résultat est plutôt agréable à l'œil. Après, maintenant, c'est vrai que le Chromecast, ça ne va pas être un objet qu'on va exhiber non plus. Donc, ces lignes, on s'en fout un petit peu. Ce qui compte, évidemment, c'est qu'elles fassent bien son travail. On peut remarquer ici la présence d'une laine qui va nous permettre, eh bien, d'avoir un premier regard sur l'état de la clé. On saura quand elle est connectée. On saura quand elle est en attente de configuration. Donc, ça, c'est plutôt sympa d'y avoir pensé. Et puis ici, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Je ne suis pas certain. Voilà, ici, on a un petit bouton sur la tranche. Alors, ce petit bouton, il va nous servir à réinitialiser la clé. C'est-à-dire que si, pour une raison ou une autre, on change de configuration, on n'aura qu'à brancher la clé pour qu'elle s'allume et maintenir enfoncé ce bouton pendant, je crois que c'est 25 ou 30 secondes. Et du coup, toute la configuration réseau va sauter et va se réinitialiser. Et puis ici, bien sûr, nous avons le port micro-USB qui va nous permettre d'alimenter la clé. Donc, voilà pour la présentation de cette jolie petite clé intelligente. Alors, maintenant, on va passer à la mise en place. Et donc, on va brancher le Chromecast à ma télévision, qui est une télévision tout à fait traditionnelle, qui embarque 4 ports HDMI, si je ne me trompe pas, et 2 ports USB. Donc, on va vraiment avoir ici la possibilité d'alimenter la clé directement sur la télévision et on va pouvoir se passer de la prise secteur, ce qui n'est pas plus mal. Donc, pour brancher la clé, eh bien, ce n'est pas compliqué. On la place dans le trou, on pousse et c'est terminé, la clé est en place. Maintenant, on va passer à l'alimentation. Donc, je prends mon petit câble USB qui est ici. Je le branche sur la clé. Je prends ensuite, donc, l'autre port, le port USB, et je vais le faire glisser délicatement dans un de mes deux ports USB. Là, on voit que la LED clignote et se met au rouge. Donc, concrètement, ça veut dire que le Chromecast est en train de démarrer. Et quand il va commencer à clignoter blanc, dans ce cas, ça veut dire qu'on va pouvoir entamer la configuration et donc, commencer le paramétrage. Alors là, ce qui est assez bien, c'est que je n'ai pas eu besoin de changer de canal. Dès que le Chromecast a démarré, eh bien, automatiquement, il a fait basculer ma télévision sur la prise HDMI 4 et donc sur le Chromecast. Maintenant, eh bien, on va devoir le paramétrer et pour ce faire, on a plusieurs solutions. On va pouvoir travailler à partir d'un smartphone, à partir d'une tablette ou d'un ordinateur. Dans ce cas précis, on va s'appuyer sur mon Z1 Compact. Donc là, concrètement, il me demande de me rendre à une adresse depuis mon terminal. Donc, je vais suivre cette directive bien gentiment, même si je sais qu'il est possible d'aller récupérer directement une application sur le Play Store. Donc, l'adresse, c'est Chromecast Voilà, .com Voilà, slash setup Setup Donc, j'arrive en fait sur une page qui détecte automatiquement mon device, mon appareil, et qui fait apparaître un bouton renvoyant vers le Play Store. Alors, si je m'étais connecté depuis un terminal sous iOS, bien sûr, j'aurais eu un lien pointant cette fois vers l'App Store. Donc là, les autorisations, on a quoi ? On a... Ouh ! On a pas mal de choses. La position, les appels, les communications réseau, hop ! Allez, on installe l'appli et on attend un petit peu. Donc, l'application est installée, je vais pouvoir l'ouvrir. J'ai les conditions d'utilisation qui apparaissent, évidemment, et j'arrive sur l'écran d'accueil. Et là, en gros, on a trois menus. On a les appareils, les applications et les paramètres. Alors, au niveau des paramètres, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. On reste limité aux conditions d'utilisation, ce qui n'est pas ultra-transcendant. Donc, j'étais là, voilà. Au niveau des applications, pour l'instant, il n'y a rien. Ah si, il me renvoie vers la rubrique du Play Store dédiée au Chromecast. Donc ça, on ira voir après. Et au niveau des appareils, il me détecte un Chromecast. Je le vois effectivement apparaître à l'écran. Il me demande de le configurer. Donc là, concrètement, ce qui va se passer, c'est que mon téléphone va aller se connecter au réseau Wi-Fi du Chromecast. En gros, on va aller taper directement sur la clé. Une fois que c'est fait, eh bien, il me demande de changer la source de mon téléviseur. Et donc, en gros, je dois vérifier que j'ai bien un L4R8 d'affiché sur ma télé, ce qui est le cas. Donc le code s'affiche. Il n'y a aucun souci. Il me demande de donner un nom à mon Chromecast. Et là, je vais l'appeler tout simplement Chromecast parce que je suis le premier de ma résidence à en avoir un et j'en suis très très fier. Alors, pour la petite info, cette vidéo a été tournée en fait la veille du lancement du Chromecast. Mais je n'ai pas eu le droit de la publier avant le jour-dit. Donc, je l'appelle Chromecast, j'attribue le nom et ensuite, il me demande de me connecter à mon réseau domestique en indiquant mon mot de passe, ce que je vais faire dès à présent. Voilà, ma j'ai du montage. Plus rapide que l'éclair, j'ai saisi mon code en une fraction de seconde. Il ne me reste plus qu'à taper sur le bouton OK et à valider en appuyant sur le bouton bleu. Là, automatiquement, il va configurer le Chromecast et lui envoyer ma configuration. Donc, le SSID de mon réseau Wi-Fi, bien sûr, mais également le mot de passe. Une fois que c'est fait, eh bien, il lance automatiquement la mise à jour du dispositif. Et effectivement, si je regarde ma télévision, je vois que mon Chromecast est en cours de mise à jour. Donc, jusque-là, tout se passe bien. Et après quelques redémarrages, eh bien, tout est prêt, tout est en place. et on va pouvoir commencer à utiliser la clé et accéder à ses nombreuses fonctionnalités. Alors, précisément importante, avec le Chromecast, on va pouvoir, en fait, pousser du contenu de notre téléphone vers notre télévision. Mais il ne faut pas penser que le téléphone va streamer directement le contenu sur le Chromecast. En réalité, ce qui va se passer, c'est que notre téléphone ou notre tablette ou notre ordinateur va être utilisé comme une télécommande. Par le biais de l'application, on va simplement dire au Chromecast d'aller récupérer du contenu sur telle ou telle plateforme. Et c'est le Chromecast, ensuite, qui va se charger de l'afficher sur notre télévision de façon totalement autonome. L'avantage de cette configuration, c'est que l'utilisation du Chromecast n'a quasiment aucun impact sur la batterie de notre terminal. L'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir aller taper sur le Chromecast avec plusieurs terminaux. Par exemple, si on installe l'application YouTube, on va pouvoir ajouter facilement une piste à notre liste de lecture pour la jouer sur notre télévision. On pourra le faire depuis notre téléphone, bien sûr, mais notre femme pourra aussi le faire depuis le sien. Et le petit dernier pourra aussi le faire depuis sa tablette. Et le petit petit dernier pourra le faire depuis son ordinateur. En gros, on va pouvoir vraiment avoir un système ultra collaboratif où chaque membre de la famille va pouvoir intervenir sur le Chromecast et contribuer à le nourrir. Alors, l'autre point à préciser, c'est qu'aux Etats-Unis, on a accès à plus de plateformes malheureusement qu'en France. On a notamment Netflix, Hulu et Pandora qui ne sont pas encore disponibles chez nous. Maintenant, si Netflix débarque à l'automne, comme c'est plus ou moins prévu, eh bien, on pourra en profiter directement depuis notre Chromecast. Sinon, au niveau des applications, eh bien, on a YouTube, on a Play Movies, Play Music, Vevo, Red Bull TV, on a aussi Plex, donc ça, ça va être intéressant puisqu'on va pouvoir streamer des films et des séries. On a Viki, on a Real Player Cloud et on a aussi Avia et Revision 3 et Beyond Pod. Donc, on a quand même le choix. Je ne connais pas toutes ces applications-là et je ne les ai pas encore vues toutes tourner. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Google a lancé un SDK pour le Chromecast et donc, les développeurs tiers vont pouvoir aussi contribuer au projet et l'enrichir en développant des applicatifs qui exploiteront la technologie imaginée par Google. Donc, ça, c'est quand même assez sympa et d'après les chiffres donnés par la firme, il y a déjà 3000 développeurs qui se sont inscrits au programme. Alors, le mieux maintenant, c'est de partir peut-être d'un exemple. Je vais prendre mon téléphone et je vais aller sur YouTube. Là, automatiquement, j'ai un assistant qui apparaît et un assistant qui met en valeur en fait un bouton qui est maintenant intégré en haut de l'application. En gros, l'application a détecté la présence du Chromecast et il m'explique comment l'utiliser et comment faire pour envoyer du contenu sur ma télévision. Donc là, je tape sur OK. je vais aller chercher une vidéo au hasard. Il va démarrer la lecture et j'appuie sur ce bouton pour l'envoyer automatiquement sur le Chromecast et donc sur ma télévision. Alors bien sûr, tout va dépendre de la qualité de votre réseau domestique. Tout va dépendre aussi de votre débit ADSL. C'est-à-dire que globalement, vous n'aurez pas la main sur la qualité de la vidéo qui est projetée. Vous ne pourrez pas choisir sa définition et en gros, vous allez devoir laisser le Chromecast faire son travail tout seul. C'est lui qui va adapter la définition de la vidéo en fonction de la qualité de votre bande passante. Donc si vous êtes chez Free, globalement, je pense que vous allez souvent rencontrer des petits soucis. Alors maintenant, je vais directement envoyer une autre vidéo. Je vais essayer de trouver une vidéo un peu plus longue peut-être. ça, c'est pas mal. Alors je pense que tout le monde connaît Kai de Digital Rêve TV. En gros, c'est vraiment une chaîne à suivre quand on aime la photo. Kai, c'est un gars qui est plutôt fun et qui teste beaucoup d'appareils photos et beaucoup d'objectifs. Quoi qu'il en soit, dans ce cas précis, ce qu'il faut indiquer, c'est que depuis mon téléphone, je vais pouvoir prendre le contrôle de ma vidéo. Je vais pouvoir la mettre en pause en appuyant sur ce bouton, bien sûr. Je vais pouvoir la relancer en rappuyant sur le même bouton. Je vais pouvoir baisser le son. Tout ce que j'aurai à faire, ce sera de le baisser sur mon smartphone. et automatiquement, ça va être répercuté sur la télévision. Et puis, je vais pouvoir passer d'une piste à l'autre ou revenir en arrière pour regarder la bande-annonce que je viens de vous montrer, par exemple. Alors, c'est vrai qu'en termes d'ergonomie, c'est quand même très, très sympathique de pouvoir utiliser son smartphone comme télécommande. D'autant plus que, comme je l'expliquais tout à l'heure, les deux systèmes sont complètement indépendants l'un de l'autre. Si j'envoie une vidéo depuis le téléphone sur le Chromecast en passant par YouTube, ce n'est pas mon téléphone qui va envoyer le contenu vers la télévision, c'est le Chromecast qui va les récupérer automatiquement. En outre, on a plusieurs façons de gérer les vidéos. Si je prends, par exemple, une autre bande-annonce, là, en tapant sur sa vignette, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et qui résume un petit peu le contenu de la vidéo et je vais avoir surtout deux boutons là-haut, soit pour lire directement la vidéo, soit pour l'ajouter à ma file d'attente. Si j'opte pour ce dernier choix, ça veut dire que globalement la vidéo va être ajoutée à ma liste de lecture et je vais pouvoir comme ça ajouter autant de vidéos que besoin à cette liste de lecture et ça me permettra en fait de ne plus avoir après à me préoccuper de nourrir le Chromecast. C'est lui qui ira chercher toutes les vidéos que j'ai ajoutées. Donc si vous préparez une soirée avec des copains n'importe quoi et que vous voulez mettre un petit peu d'ambiance, vous pouvez très bien aller chercher les clips de vos chansons préférées et puis après les ajouter à votre liste de lecture pour lancer le jukebox comme on dit. Alors après on a d'autres applications on va avoir notamment Red Bull TV qui marche un petit peu sur le même principe que YouTube sauf que cette fois-ci ce sont des vidéos de sport extrême donc si je prends celle-là par exemple et bien tout là-haut je vais encore retrouver ce bouton qui me permet d'envoyer le contenu sur le Chromecast donc c'est un bouton qui a toujours la même tête sur les différentes applications qu'au moins comme ça on n'est pas on n'est pas pris au dépourvu. Alors est-ce qu'il l'a pris ? Je ne pense pas Je le relance et normalement ça devrait être bon Voilà Et donc là je peux regarder ma vidéo tranquille sur ma télévision Alors ça c'est plutôt sympa il y a pas mal de choses à faire et c'est vrai qu'on sent quand même qu'on est sur un produit qui a été pensé je dirais pour être le plus simple possible Alors je ne vais pas vous montrer bien sûr toutes les applications non plus J'ai pas eu l'occasion de tester Plex je pense que là j'ai mis collé peut-être durant le week-end pour essayer de faire une installation sympa avec les séries que je regarde Ce qui est sûr en tout cas c'est que le Chromecast me plaît pas mal Je trouve que c'est un produit qui est simple et intelligent en fait il fait vraiment ce qu'on lui demande Il a été pensé pour être utilisable par un maximum de personnes différentes et ça c'est quand même très appréciable Alors sinon je vais aussi publier un article que vous pourrez aller consulter qui contiendra peut-être des éléments supplémentaires En attendant si vous avez des questions les commentaires sont là pour ça sur Youtube comme chez moi donc n'hésitez pas si vous avez des questions des interrogations même des critiques à formuler et moi je vous dis à très très vite pour d'autres tests et moi je vous dis Sous-titrage FR ?